... A la une ce soir, la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région du Bélier. Deuxième journée marquée par des échanges avec les populations de Thiebissou dans la matinée et à Thieguacro cet après-midi. La fête de la nativité arrive à grands pas, le district d'Abidjan en ébullition. « Quelle idée cadeau ? Quelle décoration ? » La réponse dans ce journal. Vers une sortie de crise en Centrafrique, les chefs religieux, chrétiens et musulmans tentent aujourd'hui de réconcilier les populations. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Deuxième journée aujourd'hui de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Bélier. Le chef de l'État ivoirien a tenu un meeting ce matin à Thiebissou. Le président Alassane Ouattara s'est ensuite rendu à Athieguacro dans l'après-midi, localité située à environ 14 km du district de Yamoussoukro. La paix, la réconciliation nationale pour une Côte d'Ivoire plus forte ont été les maîtres mots de son discours. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara s'est donc adressé aux populations de Athieguacro, venus nombreuses d'ailleurs pour l'écouter. Que faut-il retenir de son message ? Tout de suite, un extrait. J'ai toujours pensé pour ma part, étant bien évidemment de la lignée royale, que les rois et chefs traditionnels jouent un rôle essentiel dans la cohésion sociale. Je vous l'avais promis ici même, et à Yamoussoukro, et très rapidement, j'espère avant la fin de l'année, nous allons envoyer à l'Assemblée nationale un projet de loi pour créer une chambre des rois et chefs traditionnels. Ce dont vous pouvez être assuré, c'est que je tiendrai mes engagements. Je tiendrai mes engagements. Nous avons déjà commencé. Nous avons fait un certain nombre de choses dans ce département, et nous avons investi plus de 4,5 milliards depuis notre arrivée aux affaires, rien que dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Et je l'ai aussi dit à M. le Premier ministre Raoussoujano que nous avons décidé de bitumer le tronçon Yamoussoukro à Tcheguakro. Dans le domaine de la santé, je peux vous dire que la réhabilitation et la construction de centres de santé dans le département sont prévus dans le vaste programme national de mise en service de plusieurs centres de santé. Et bien évidemment, à Tcheguakro, aura des centres de santé à la dimension de la population de ce département. Comment mettre fin à la corruption dans le secteur de l'éducation dans la sous-région ouest-africaine ? Question au centre du deuxième camp régional d'intégrité pour jeunes. 70 jeunes participent aux travaux. Il s'agit de leur inculquer les notions d'intégrité et de bonne gouvernance pour aboutir à une société égalitaire. Franck Coadio. La corruption dans le secteur de l'éducation, une réalité dans la sous-région. Dans la réalité, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent qui sont investis, qui sont injectés dans le secteur de l'éducation. Mais il se trouve qu'il n'y a pas tellement de développement. Nous comptons beaucoup d'écoles sous payote. Les programmes ne sont pas les plus parfaits. On enregistre beaucoup d'échecs. Donc je pense que quelque part, certainement, la corruption y est pour quelque chose. Le constat est aussi fait par nombre d'observateurs avertis. Le PNUD et l'ONG Transparency International soutiennent le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités qui multiplient les initiatives de sensibilisation des masses. La jeunesse, une cible de choix donc à la faveur du deuxième cas régional d'intégrité pour jeunes leaders de l'Afrique de l'Ouest. Nous pensons que les questions d'intégrité, à la base, dans un souci d'éducation, dans un souci pédagogique, dans un souci de sensibilisation et de vulgarisation, doivent être ancrées, doivent prendre racine dans les jeunes générations. Nous leur avons expliqué, les cas de corruption qu'il y a dans le monde scolaire. D'abord au niveau de la mise en place des infrastructures, ensuite au niveau de la mise en place des manuels et autres scolaires, enfin au niveau de la délivrance des diplômes, le calcul des notes. 70 jeunes leaders issus de l'Afrique occidentale francophone, leurs attentes sont grandes. Apprendre les moyens de promouvoir l'intégrité et une fois rentrer dans mon pays, organiser des colloques, des débats, Débuté le jeudi 12 décembre, ce deuxième camp dure cinq jours. Un plaidoyer pour un cadre institutionnel et législatif plus précis est en ligne de mise. Les préparatifs de la fête de Noël commencent et comme tous les ans, il faut déjà penser aux idées cadeaux, aux repas et aux décorations. Le district d'Abidjan en tout cas est en pleine effervescence. Alors comment les populations préparent-elles la Noël ? Notre équipe de reportage s'est rendue dans les communes du Plateau et d'Ajami. On retrouve Franck Wadiou. Noël est déjà à nos portes. Cette fête de fin d'année est célébrée tous les ans dans le monde entier. Une occasion pour les enfants de recevoir des cadeaux, comme chaque année donc, à l'approche de ce moment de réjouissance, la ville d'Abidjan vit déjà au rythme de la célébration. Son, lumière et décoration inondent les rues de la capitale. A moins de deux semaines de la fête de Noël, les parents se bousculent déjà dans les magasins et autres surfaces pour trouver les meilleurs jouets à offrir à leurs enfants. C'est déjà les fêtes et comme nous avons des enfants à la maison, il faut bien les satisfaire. Il faut bien qu'ils soient heureux. L'esprit de Noël, c'est ça. Le garçon aime le ballon et la fille aime jouer à la poupée, donc on lui offre des dinettes. Les parents préfèrent les voitures télécommandées, ils aiment beaucoup ça, ça sort beaucoup. Le 25 décembre, c'est dans quelques jours, le bonheur des tout-petits aussi. Le jour de Noël, ce moment magique où tous leurs rêves devraient devenir réalité. Le Japon encourage la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre les catastrophes naturelles et la préservation des forêts. Le gouvernement japonais offre ainsi des équipements d'une valeur globale de 10 milliards de francs CFA. Le matériel sera utilisé pour renforcer les capacités logistiques de quatre structures. L'Office ivoirien des parcs et réserves, la société de développement des forêts, l'Office national de l'eau potable et enfin l'Office national de la protection civile. Un Africain, le tout premier Africain à l'Académie française des Beaux-Arts, le sculpteur sénégalais Ousmane So a été installé hier en tant que membre associé étranger dans l'institution. Ousmane So a été élu à l'unanimité le 11 avril 2012 au fauteuil précédemment occupé par le peintre américain Andrew Wyatt. Un moment volé, à quelques minutes de la cérémonie officielle, Ousmane So apprivoit son habit d'académicien ému, un peu traqueur. On n'a pas l'habitude de vous voir dans un habit pareil. Moi de toute manière mon truc c'est un t-shirt, un jean ou un pantalon de bolours. Alors là j'ai tout, j'ai la totale, le papillon. Je ne sais pas si j'en ai mis une fois dans ma vie. Pas femme mais honneur Ousmane So, pourtant cette fois il les a acceptés, fiers d'être reconnus par ses pères, heureux aussi de prouver aux jeunes Africains que tout est possible. A 78 ans, le sculpteur sénégalais est devenu le premier Africain admis à l'Académie des Beaux-Arts. Il occupe le fauteuil numéro 6. Lors d'une cérémonie sous la coupole, il a rendu hommage à ce continent qui lui est cher. Comme mon confrère et compatriote sénégalais, Léopold Senghor, élu à l'Académie française, il y a 30 ans, je suis africaniste. Dans cet esprit je dédie cette cérémonie à l'Afrique toute entière. A l'Académie des Beaux-Arts, Ousmane So rejoint des grands artistes comme Verdi, Fellini, Salvatore Dali. Une consécration pour cet ancien kiné qui, après avoir soigné les corps, s'est mis à les modeler. Il y a 15 ans, sur le pont des Arts, les Parisiens se sont pris de passion pour ces sculptures. La bataille de Little Big Horn, les Noubas, les grands hommes, ces géants sculptés dans la terre d'Afrique ont fait le tour du monde. Débarqué du Sénégal à Paris à 22 ans sans un sou en poche, Ousmane So a lui-même encore du mal à y croire. Depuis que j'étais ambassadeur au Sénégal, j'ai beaucoup milité pour qu'il vienne ici, il avait fait mon épée. Et quand j'ai été reçu à l'Académie française, je lui ai dit le prochain ce sera toi. Il ne me croyait pas, il rigolait, il se bichait de moi, et bien maintenant il est habillé pareil. Voilà, c'est bien fait pour lui. Premier Africain à l'Académie des Beaux-Arts, c'est tout un symbole aussi ? Oui, il ne faut pas chercher des symboles partout, il faut être naturel, c'est naturel. Quand quelqu'un a un grand talent, en plus il est tout à fait francophone, il communique librement avec nous, il a fait des expositions à Paris, c'est l'autre artiste qui appartient à notre culture. Hier, le sculpteur sénégalais a rendu hommage à son père, son héros, qui lui a fait confiance et qui, du ciel là-haut, a sûrement vu briller les lumières de l'Académie française. Au Mali, les forces françaises se mobilisent pour sécuriser le nord du pays. Lors des législatives du 15 décembre prochain, plus de 6 millions de Maliens sont appelés à participer au second tour du scrutin. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, quant à lui, déplore aujourd'hui le retard pris dans les négociations entre le gouvernement malien et les groupes armés, notamment la rébellion Touareg. Un peu moins de deux mois après l'opération Hydre qui avait mobilisé plus de 1500 soldats, les troupes françaises mènent une nouvelle action d'envergure dans le nord du Mali. Depuis dimanche, des hélicoptères et une centaine de véhicules de la mission Serval sont engagés dans des combats à Tombouctou. L'opération qui se poursuit aurait déjà fait 19 morts parmi les combattants djihadistes, actuellement aux prises avec la force Serval. Les opérations qui se déroulent actuellement sont des opérations qui se déroulent dans le cadre, et vous le comprendrez bien, de la protection, de la participation, de la sécurisation des élections législatives. Pour l'état-major des armées françaises, le moment n'est pas venu de donner des détails sur l'opération Encore. Une opération dont les autorités maliennes affirment n'avoir pas été informées, ce que l'armée française semble démentir. La force Serval n'a pas changé de mission, elle continue à faire pression sur les groupes armés terroristes, mission pour laquelle les autorités maliennes lui avaient demandé de s'engager à leur côté au Mali. Les autorités maliennes sont au courant de ce que nous faisons. Pour l'heure, d'après l'état-major des armées françaises, Paris n'a reçu officiellement aucune lettre de protestation de la part du gouvernement malien. Il faut sauver la Centrafrique. L'Union Européenne va envoyer plus de 30 tonnes d'aide médicale d'urgence dans le pays le 14 décembre prochain. Hier mercredi, les dignitaires religieux, chrétiens et musulmans ont distribué de la nourriture à plus de 10 000 déplacés. La communauté musulmane de Bangui enterre ses morts à la faveur de la calmie observée depuis hier dans la capitale. Une fosse commune, fraîchement creusée à la sortie de la ville, accueille les corps de 16 victimes. Ce sont tous des musulmans, membres de la coalition de l'ex-rébellion, c'est les cas, lynchés par des chrétiens après avoir été désarmés par l'armée française. Parmi les 16 victimes, 4 ont été tués par des soldats français. Tous les autres ont été tués par des gens dans leur quartier. Aucun incident majeur n'a été signalé depuis hier à Bangui. Et l'on a pu voir, pour la première fois, côte à côte, des dignitaires religieux, catholiques et musulmans. Profitant de ce répit précaire, l'archevêque de Bangui et le président de la communauté islamique de Centrafrique ont réuni une centaine de notables et d'habitants chrétiens et musulmans pour tenter une réconciliation entre les communautés. Les jeunes musulmans, les jeunes chrétiens, ils sont arrivés, ils ont croisé leurs regards, leurs analyses, ils ont exprimé leurs ressentis, en même temps ils ont fait des propositions. Ce n'est pas nous seulement les adultes qui devons nous mettre là pour les thèmes de feu. La jeunesse doit aussi apporter sa contribution, les femmes doivent aussi apporter leur contribution et aujourd'hui nous sommes avec les jeunes pour les écouter ce qu'ils proposent. Ensemble, représentants chrétiens et musulmans ont distribué de la nourriture à plus de 10 000 déplacés chrétiens. qui ont trouvé refuge dans un centre d'accueil. Mais la méfiance reste de mise. De nombreuses personnes ont refusé de prendre la nourriture en présence d'un dignitaire musulman, prétextant qu'elles avaient peur d'être empoisonnées. Un nouveau premier ministre à la tête du gouvernement somalien, l'économiste Abdi-Weli Sheikh Ahmed, a été nommé par le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud. Cette nomination intervient après le départ début décembre du premier ministre précédent en conflit ouvert avec le chef de l'État somalien. Un ex-premier ministre inculpé de meurtre aujourd'hui en Thaïlande, il est accusé pour son rôle présumé dans la répression sanglante de 2010, qui avait fait plus de 90 morts et 1 900 blessés. L'opposition des chemises jaunes accentue sa pression sur les autorités thaïlandaises. Geste de défi, ils ont pénétré le siège du gouvernement, réclamant la démission de la première ministre Ying Le Kinawatra. La mise en examen de l'ex-premier ministre et héros des chemises jaunes a ravivé leur colère. Abizid Vejadjiva, renversé en 2010 par l'actuel gouvernement, doit répondre des violences alors commises par l'armée, faisant 90 morts et des milliers de blessés. Rappelons avant de terminer que dans le cadre de sa visite d'État dans la région du Bélier, le président de la République, Alassane Ouattara, va rencontrer demain, vendredi 13 décembre, les populations de Djekanou et de Tumoudi. Voilà, très bonne suite des programmes sur RTL2, bien sûr. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada